Tiens, tiens, regardez qui est là. J'aime bien ce que vous avez fait de l'endroit, chef. Les gangs sont contents de leur nouveau petit royaume. La dernière fois que j'ai vu les gangs exciter à ce point, c'était quand un type avait ouvert toutes les bouches à incendie du parc. Je me suis jamais présenté. Je m'appelle Shank. Et si vous êtes là, ça veut dire que Gage a l'air de penser que vous êtes la bonne personne pour nous remettre enfin sur les rails. Il n'a pas eu de mal à vous convaincre qu'il était temps de se payer le Commonwealth. Ça avait l'air bien commis. Et c'est le cas. Donner aux gangs des petits bouts de terrain dans le parc, ça vous a valu de vous faire bien voir. Mais leur octroyer leur propre domaine dans les colonies du Commonwealth, il n'y a pas mieux pour consolider votre place ici. En plus, ça devrait nous rapporter une coquette somme. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'un mot à dire pour l'enseignement. Bien. Ok, alors mettez... Ça fait plaisir à entendre. Pour nous installer dans le Commonwealth, il y a trois choses importantes. Territoire, provision et loyauté. Commençons par le commencement. Le territoire. On va s'emparer d'une colonie qui servira de base à notre gang. Un avant-poste, quoi. Pour ça, il y a deux possibilités. Vous pouvez y aller vous-même et persuader les habitants de se barrer, ou je peux rassembler un groupe pour que vous alliez leur faire la peau en famille. Ça, c'est à vous de voir. Ça sera votre première décision importante. Vous voulez les convaincre de partir ou vous voulez les massacrer ? Laissez-moi leur parler. Tu fais les... Ça me va. Lorsque vous aurez planté votre drapeau, j'enverrai une équipe. Ensuite, une fois que ce sera terminé, il faut... Évidemment, chaque avant-poste que vous dédiez à un gang deviendra quelque chose que les autres gangs n'auront pas. Et aucun d'entre eux n'aime l'idée que leurs rivaux aient l'avantage sur eux. Il faut y penser lorsque vous distribuez les territoires. Donc, quelle équipe doit vous rejoindre une fois que vous leur avez expliqué la situation ? La meute. Ok, pas de soucis. Je vous conseille d'emmener de la bidoche au bout d'une corde. Il reste plus qu'à décider de la cible. Bon, pour un nouvel avant-poste, il faut choisir un endroit où il y a plein de colonies autour pour pouvoir nourrir nos gens plus tard. La dernière fois que j'y suis allé, le hangar à bateau de Tuffington, le manoir des croupes, la pépine. Mais je vais devoir réexaminer mes notes pour m'assurer que ce sont toujours des cibles adéquates. Il y aura certaines colonies qu'on ne pourra pas cibler pour certains boulots. Alors, on choisit le premier territoire que va annexer Nuka World ? Shank ? Alors, vous savez comment on va conquérir ce territoire ? Laissez-moi leur parler. Quelle équipe doit-vous ? La meute. Faut bien laisser les chiens gambader un peu de temps en temps. Maintenant, là-ci. Vous avez décidé où ça doit ? Au travail. Bien. Alors, où est-ce que vous voulez ? Je suis quasiment sûr que cet endroit est déjà à nous, chef. C'est là que vous voulez frapper ? C'est bien la cible. Je voulais juste être sûr. Pour que ces types dégagent, il y a deux options. Les acheter ou les effrayer. Dans tous les cas, plus ils ont peur, plus ils sont faciles ou peu chers à faire partir. Il dit Wyatt qui, avec les opérateurs, devrait avoir quelques jouets pour vous aider à les faire partir. Et gardez bien à l'esprit que plus un endroit est peuplé ou défendu, bonne chasse, chef. Salut, Shank. Faites comprendre à ces colons qu'il est temps de faire leur valise. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous venez pas chercher les ennuis. Salut. Salut. Je peux faire autre chose pour vous ? Une bande de pillards est en route pour envahir cet endroit. Ma bande. Et si vous partez maintenant, je vous promets que vous n'aurez pas de problème. Vous voulez cet endroit. Écoutez, je veux pas vous énerver, mais je pense pas que ce soit possible. C'est chez nous, ici. Écoutez, j'essaie de vous aider, là. Vous devez partir. Oh, c'est... C'est comme ça que vous voyez la chose. Très bien. On vous le laisse. Vous êtes ici. Mon verre, mon verre. Les terres vous appartiennent, ok ? Les terres vous appartiennent, ok ? Attention. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Je veux bien porter tous les trucs qui valent de l'insuline. Pas de soucis. Pas de soucis. C'est bon, je vais pas vous embêter. Sous-titrage ST' 501 C'est bon. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Ce n'est que du béton et de l'acier, mais ça tient encore debout. Vous avez besoin de moi, messieurs ? « Strong voudrait que Chef soit super-mutant, pas être humain. » « Il est servi de la voirie de ce qu'il est discuté. » « Il est l'uniforme », propose un Cathy Ultrachin. « Réanormale s'uré les sous-v données. Le reste d'autres siens qu'il est touché. « Monsieurårt ouverte. » « radonana ici, il y a un sendo qui l'a. » « suis bien, c'estネ homem qui lui a l'Austroli. » C'est parti. ... 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 écoutez à partir de maintenant vous allez travailler pour moi c'est compris tant que la marchandise nous parvient régulièrement vous aurez pas de soucis je très bien si ça peut m'éviter de vous avoir sur le dos bon Sous-titrage ST' 501 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 ... 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